... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Nous avons la joie de recevoir Benoît Wittkine, journaliste, tout d'abord, correspondant du Monde à Moscou, et prix Albert Londres 2019, et qui, en plus, vient de publier un polar qui est excellentissime, qui s'appelle Donbass, qui se passe sur la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, voilà, de journaliste à écrivain de Polar. Bonsoir, Benoît Wittkine. Bonsoir. La première question, c'est... On va parler tout d'abord de votre carrière de journaliste. Comment vous êtes-vous retrouvé spécialiste des pays de l'ancienne URSS ? Ça paraît simple comme première question, mais c'est plus difficile pour moi qu'il n'y paraît. Je suis assez incapable de l'expliquer, en réalité. Journaliste, c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps. Je suis au Monde depuis 14 ans, maintenant. J'ai commencé tout jeune, parce que je suis encore assez jeune, et comme stagiaire, et à faire quasiment des petits boulots, et ensuite, j'y suis resté. Et ensuite, j'ai eu la chance de me spécialiser sur cette région qui m'intéressait depuis même avant de commencer le journalisme. J'ai appris le russe depuis le lycée. Donc c'est vraiment une envie assez personnelle, assez lointaine. Et ensuite, je m'intéressais plus à ces pays-là avec le regard du journaliste. Ça s'est fait progressivement, en comprenant des enjeux qui sont parfois communs à toute cette grande région, puisque aujourd'hui, je suis installé à Moscou, et la région que je couvre, c'est à peu près toute l'ex-URSS. Donc il y a évidemment énormément de choses en commun. Et ces choses, notamment le poids de l'histoire, peut-être qu'on en parlera, parce que c'est assez présent dans le livre, le poids de l'histoire et de l'histoire soviétique, pour commencer, qui est ce qui unit une grande partie des pays de la région. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ensuite, également, ce qui différencie ces différents pays, parmi les choses qui les unissent et que j'évoque aussi dans le livre, il y a le poids de la corruption, des élites peu recommandables. Voilà. Et justement, comme vous avez l'œil du journaliste aguerri, l'expérience, pourquoi ne pas avoir choisi l'essai, par exemple, pour rendre compte de votre expérience sur place ? Et pourquoi vous êtes tourné vers le polar ? Alors, pourquoi pas la non-fiction ? Je peux commencer par vous dire ça. Il y a deux choses. Il y a d'abord quelque chose d'assez personnel, qui est... J'ai couvert ce conflit comme journaliste pendant six ans, en y allant très, très régulièrement. Plus à l'époque où on reviendra aussi, sans doute, sur ce qu'est ce conflit, comment il a démarré, etc. Mais il a eu, pendant deux années, en 2014-2015, au moment où il démarre et au moment où il est militairement chaud, là, j'y étais beaucoup, beaucoup. Ensuite, petit à petit, j'y étais un peu moins, mais je continue à y aller régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'a assez profondément marqué. Et professionnellement, c'est extrêmement riche, je le dis sans aucun cynisme. Et personnellement, c'est évidemment riche également, mais aussi, évidemment, un peu dure. Et donc, c'était un besoin assez personnel de m'exprimer d'une autre manière, de pouvoir être... Faire passer des choses un peu plus sensibles. On peut, dans des articles, écrire des choses sensibles. On peut faire passer des messages très simples, que ce soit des hommages à des gens qu'on rencontre, que ce soit des choses très simples, comme expliquer l'absurdité de la guerre. Mais il n'y a aucun médium... La littérature le permet infiniment plus. Donc voilà, je voulais continuer à parler de ce conflit. Je voulais ne pas quitter complètement le regard du journaliste, puisque l'un des buts de ce livre, c'est quand même d'expliquer de façon carrée et solide, on va dire, ce qu'est cette guerre. Mais voilà, la littérature offrait une liberté, également pour plonger plus loin dans l'histoire, à nouveau, de la région, mais dans l'histoire des personnages. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on va voir sur le terrain des gens qui sont dans cette région de l'est de l'Ukraine, on peut leur parler plein de choses, on peut même écrire sur leur histoire personnelle. Mais on est là avant tout pour s'intéresser à ceux qu'ils vivent dans cette guerre, leur histoire récente, en quelque sorte. Sauf qu'en réalité, moi, ça me passionnait de me rendre compte que cette guerre n'était souvent qu'un traumatisme supplémentaire, qu'un choc supplémentaire pour des gens qui en ont vécu beaucoup. Et ça, la fiction permet de le montrer beaucoup mieux, de s'intéresser à ce que tous ces chocs produisent sur la psychologie d'un homme ou d'une femme. Et la fiction permet aussi de bousculer ces personnages, en plus, artificiellement, on va dire. Parce qu'on peut faire état de voilà l'individu, qui il est, parce que voilà ce qu'il a vécu. Et si en plus, on lui rajoute des... Oui, j'aime bien l'idée de bousculer. Si en plus, on peut le bousculer, on va pouvoir plonger encore plus loin dans sa psychologie, dans la façon dont il vit. Une toute petite dernière question sur la partie concrète du travail. Vous étiez sur place au moment où la guerre a commencé. Quels sont les souvenirs que vous avez de ces débuts ? Beaucoup. Ces débuts, justement, ça a été important pour moi parce que... Alors, journalistiquement, d'abord, parce qu'on n'y comprenait rien. Tout le monde ment, ça, on s'y est habitué. Mais là-dessus, il fallait quand même démêler le vrai du faux. Et ensuite, les débuts... Alors, en un mot rapide, si je me permets de faire un tout petit rappel, il y a, dans ce grand pays qui est l'Ukraine, on pourrait remonter un peu plus loin, mais un événement qui est important, qui est la révolution de Maïdan, qui se termine à l'hiver 2014, et qui voit la victoire de gens pro-européens, assez hostiles à la Russie, et qui promettent de réformer le pays et d'en faire un État fonctionnel, un État de droit, etc. C'est évidemment chaotique. Là-dessus, la Russie profite de cette situation pour annexer la Crimée, dans le sud de l'Ukraine, et démarre ce conflit dans l'est de l'Ukraine, dans cette région qui s'appelle le Donbass, une région minière industrielle. Pareil, on reviendra peut-être sur l'identité de cette région, parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment très différent de la Crimée. Autant la Crimée, on peut le dire assez nettement, beaucoup de gens se sentent russes. Dans le Donbass, on était un peu perdus, en réalité. Et donc, des gens perdus, des gens qui se méfient de ce qui vient de se passer à Kiev, la Russie, qui, dès le début, fait plus que souffler sur les braises, attise un peu ce conflit. Ça part en émeute, en quelque sorte. Et avant d'être un conflit armé, il y a eu toute une phase de plusieurs semaines où c'était des rassemblements violents et des combats de rue. En réalité, moi, ça m'a beaucoup plus... Pas beaucoup plus, mais c'est presque plus terrifiant à voir que le vrai boum-boum de la guerre, de voir une foule qui décide tout d'un coup de pointer à un individu qui est tout d'un coup, pour une raison imaginaire ou réelle, l'ennemi et qui va tout le monde le tabasser. C'est assez perturbant. Donc voilà, c'est ce souvenir-là. Ensuite, quand je cite un souvenir précis, peut-être un moment qui est intéressant et qui est assez emblématique, et qui est emblématique d'un thème que, finalement, j'aborde très légèrement dans le livre, parce qu'il fallait faire des choix et puis que mon but n'était pas de faire un essai, donc pas d'être exhaustif, mais d'une problématique qui est celle de ces manipulations russes et du rôle qu'a joué la Russie, pas seulement militairement plus tard, mais d'abord pour entretenir la méfiance, puis la haine. C'est la dernière démonstration, manifestation pro-ukrainienne dans la ville de Doniette, qui est ensuite devenue la capitale de ces séparatistes pro-russes. Et moi, je vois vraiment de mes yeux une manifestation pacifique qui se fait attaquer par ces gens séparatistes pro-russes et c'est sale, c'est moche, c'est sanglant. Et deux jours après, les agences russes pour relater cette manifestation disent vraiment très clairement l'inverse, à savoir une manifestation de pro-russes tout à fait pacifique, s'est fait attaquer par les pro-ukrainiens et les fascistes ukrainiens, et il y a eu des blessés, etc. C'est une chose, on sait que ça existe, que ça fonctionne comme ça. Ce qui m'a, en revanche, bouleversé et terrifié, c'est de voir, peut-être trois semaines après, des gens que j'avais vus dans ces moments-là, qui avaient vu, avec les mêmes yeux que moi, non, mais qui avaient vu aussi de leurs propres yeux ce qui s'était passé, me ressortir ce narratif russe. C'est-à-dire qu'ils croyaient plus à ce qu'ils avaient lu ensuite, et puis surtout vu à la télé, évidemment, que ce qu'ils avaient vu eux-mêmes. Et ça, ça fait partie des choses, alors voilà, je le répète, qui ne sont pas en premier rideau dans le livre, mais qui m'ont sacrément instruit et qui m'ont marqué sur les débuts du conflit, avant qu'ils deviennent vraiment une véritable guerre. Justement, le roman se passe tardivement. On est en 2018. Ça fait déjà un moment qu'il s'agit plus d'une guerre gelée. Et à part des échanges de feu, il ne se passe plus grand-chose. La ligne de front ne bouge pas. Et nous sommes à Avdifka, une commune sur la ligne de front. Il y a évidemment des morts depuis des années, mais là, d'un coup, il y a une mort qui n'est pas habituelle. C'est un enfant. Et le personnage qui va mener l'enquête, c'est Henry Cavadze, flic un peu blasé, vétéran de la guerre à l'Afghanistan. Il avait essayé de trouver avec sa femme le calme loin de la ville. La guerre les a rattrapés, donc ils se sont retrouvés sur la ligne de front, loin du calme. C'est un des peu policiers qui n'ont pas choisi, qui ne sont pas positionnés auprès des pro-russes lorsque les hostilités avaient commencé. C'est un personnage extrêmement attachant. Et c'est aussi peut-être un portrait que vous aviez dressé auparavant dans vos articles quand vous parliez des vétérans de la guerre d'Ukraine, mais qui avaient aussi vécu la guerre d'Afghanistan. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont fait les deux guerres, du coup, parce qu'ils sont très rapprochés dans le temps. Oui et non. Les vétérans d'Afghanistan, c'est un peu une institution dans tout l'espace post-soviétique. Ils sont vus de façon et bonne et moins bonne. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut faire un parallèle avec le Vietnam. C'est des gens qui, quand ils sont rentrés de cette guerre, qui ont été très mal accueillis. Et ce souvenir-là pèse fortement sur mon personnage, a pesé fortement sur beaucoup de gens qui ont fait cette guerre soviétique d'Afghanistan dans les années 80. Et pour autant, c'est une institution dans le sens où ils sont souvent assez organisés. Et comment dire ? Après coup, ils ont regagné un peu ce respect qu'au retour de la guerre, ils n'avaient pas. Donc ça, c'est un milieu que je connaissais un peu. La police, non, j'ai fréquenté vraiment beaucoup de milieux en Ukraine, dans l'est de l'Ukraine. Un tout petit peu les flics, mais pas assez. Et donc, c'est la partie sur laquelle j'ai dû un peu plus enquêter et aller voir spécialement des policiers pour qu'ils me racontent un peu leur travail. Et ça fait qu'au final, ce personnage, ce héros, le héros de l'intrigue, c'est le personnage que j'ai le plus inventé, qui correspond à personne. Chez les autres personnages, ce sont quand même très souvent des personnages réels. C'est un bien grand mot, mais ça peut être des fusions de différentes personnes que j'ai vues. Ça peut être au contraire des gens que je dédouble. je peux choisir un personnage réel et un peu le transformer. Mais lui, il est totalement inventé. Il a un petit avantage en termes de procédé narratif. Et dans ce que je voulais faire, qui est un travail qui est avant tout un travail de romancier, j'espère, mais un peu un travail de journaliste, il a un avantage, c'est qu'un flic, c'est un peu comme un journaliste. Il peut aller partout. Il peut poser des questions. Alors, il peut aller plus partout qu'un journaliste, on est d'accord, mais il peut poser des questions et il peut, à travers ses yeux, on peut voir beaucoup. Donc ça, ça m'intéressait particulièrement. Et sur le début de votre question, ça m'intéressait aussi de choisir cette période de 2018, mais ça pourrait être aujourd'hui parce que la situation n'a pas vraiment changé. Et pour le dire très simplement, le conflit n'est pas gelé. En ce moment, il est paralysé, plutôt, on pourrait dire. C'est-à-dire que cette ligne de front qui a, en 2014-2015, beaucoup varié, avec des vraies offensives et des images assez folles d'offensives, de chars, de vraies batailles de chars. Depuis, on a creusé des tranchées, on s'est un peu enterré de part et d'autre. Et donc, cette ligne ne bouge plus du tout. Pour autant, ça paraît absurde puisque ça n'a aucune valeur stratégique, mais on continue à se tirer dessus au canon, à la mitrailleuse, au fusil. Mais en revanche, il y a une espèce de sensation un peu de... Il ne se passe plus rien et particulièrement avec ce choix que j'ai fait d'aller dans cette petite ville qui a l'air isolé, loin de tout. On peut même y créer un climat un peu de huis clos. Et ça, ce huis clos et ce temps suspendu, en quelque sorte, durant lequel la guerre est déjà une routine, ça m'intéressait aussi d'abord parce que je l'ai vu et que c'était une période qui me marquait, c'est-à-dire cette impression de... Voilà, les gens... On s'est intéressés à eux et puis maintenant, on les laisse avec cette guerre qui est devenue routinière. et ça m'intéressait justement pour ce que vous avez dit. Une guerre, la mort est quelque chose de banal. Alors, de banal, j'exagère un peu. Ça provoque évidemment à chaque fois de l'émotion chez les gens qui vivent ces morts-là. Mais à l'échelle de ce conflit, c'est très banal. À l'échelle même d'une ville, c'est banal. Et là, ça me plaisait, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais d'ajouter une mort qui, elle, ne l'est pas et qui va permettre de bouleverser un peu les équilibres de cette ville, certes en guerre, mais un peu endormie, et de bousculer des personnages. Mais finalement, j'allais vous demander pourquoi avoir choisi un enfant, mais c'est extrêmement symbolique. Enfin, je pense, vous me direz si je me trompe, puisque l'enfance est déjà assez de demain. Ce sont des êtres qui n'ont pas l'histoire de leurs parents ni de leurs grands-parents, de leurs grands-mères principalement, parce que il y a des passages dans le livre qui décrivent les femmes sur place et les femmes âgées, les veuves qui sont juste superbes. Et donc, ce sont ces enfants qui devraient grandir avec l'espoir. Et là, pour le coup, le petit Sacha, il n'y a pas d'espoir. Et il y a un superbe fragment sur l'enterrement de cet enfant où, pour une fois, toute la vie communie. Pour une fois, toute la vie est réveillée, comme vous le dites. Du coup, justement, pourquoi cette ville, pourquoi cette région précisément ? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées avant. C'est une région qui a connu une opulence assez importante dans le passé. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Elle est entre les mains d'un mafieux, comme dans beaucoup d'endroits qui ont subi la transition des années 90. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Ça fait beaucoup. Effectivement, vous avez raison, les deux questions sont liées, celles de l'avenir stoppé et de cette région qui a vu son avenir stoppé il y a déjà une bonne trentaine d'années. Effectivement, c'est une région qui a été opulente et qui a même été plus que ça. Ses habitants étaient en quelque sorte l'aristocratie de l'Union soviétique, puisqu'ils étaient mineurs, métallos, ouvriers de gigantesques entreprises sidérurgiques. Et ça, c'était des métiers très valorisés en Union soviétique. De façon toute simple, ils avaient des bons salaires. On les envoyait passer des vacances dans des pensionnats d'élite. Et ils avaient surtout de quoi être fiers, en réalité. Là-dessus, du jour au lendemain, je ne remontise absolument pas la période soviétique de ce point de vue-là, mais ce que la plupart des gens ont vécu, il y en a évidemment parmi eux énormément qui n'acceptaient pas une partie du fonctionnement soviétique. Mais ce que la plupart des gens de cette région ont vécu, c'est plus qu'un déclassement, c'est un crash, un crash terrible, parce que c'est tout simplement passer de cette opulence à la misère et passer de cette fierté à une sensation d'être des moins que rien vraiment durs. Et à ça s'ajoute le fait d'avoir perdu un pays. On en revient à ces questions d'identité. Une bonne partie des Ukrainiens ont été très à l'aise avec ce séisme géopolitique de la fin de l'URSS qui leur permettait de retrouver ou de construire un pays. Une partie des gens dans d'autres régions, par exemple en Crimée, qui pouvaient plus spontanément se sentir russes, n'étaient pas forcément heureux de ce qui se passait, mais au moins comprenaient où ils étaient. Dans le Donbass, ce sont des gens qui avaient et qui ont encore aujourd'hui une identité très ancrée dans la région. dans cette fierté passée et qui dit fierté passée et disparue, dit où est-ce qu'ils la cherchent maintenant, leur fierté, leur identité, et un peu nulle part. La guerre les a un peu séchées. Donc pourquoi cette région ? Ce n'est pas tellement moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas un hasard que ce conflit soit arrivé dans cette région, perdue, à la dérive, qui malgré tout a encore l'impression, on entendait souvent sur place des discours sur le thème, on nourrit toute l'Ukraine parce qu'effectivement, le charbon qu'ils produisent, l'acier qu'ils produisent continuent à être vendus. Ce sont des choses qui valent beaucoup d'argent. Après, ils sont aussi dans le même temps très subventionnés par l'État. Donc c'est... Voilà. Je voulais revenir sur une partie de personnages parce que Kavadze a le rôle central, évidemment, mais vous arrivez dans la galerie de personnages à brosser un portrait de la société ukrainienne, peut-être en général, assez précis parce que vous avez le flic qui va enquêter, vous avez ses supérieurs qui viennent de temps en temps sur place, rarement, vous avez un adjoint corrompu et vous avez surtout Lévoine Andrassiane. Je voulais qu'on s'arrête un tout petit peu sur cette figure-là parce que c'est lui qui dirige la ville, en fait, sans avoir un rôle politique et c'est le cas dans plein d'autres endroits. Comment on arrive à dépendre juste d'un homme d'affaires véreux, qui plus est ? Véreux, oui et non. Plus pour le situer, c'est le directeur de l'usine de coke qui est le coke, j'allais dire la coke. Le coke, c'est une sorte de super charbon. On le fabrique, c'est des immenses fours dans lesquels on jette des tas de charbon déjà de bonne qualité, donc du charbon qui coûte assez cher et on sort le coke qui est ensuite utilisé dans la métallurgie, dans la sidérurgie. Donc, son usine est quelque chose, c'est une usine réelle puisque dans cette ville, c'est un personnage, enfin c'est un personnage, pardon, là je parle en romancier, mais c'est un sens un centre névralgique de la ville et moi j'en ai fait un personnage à part entière, cette usine. Son patron, son directeur, pardon, Lévin Andrassian, alors c'est pas un personnage totalement libre de ses mouvements à 100% puisqu'il dépend d'un oligarque qui est au-dessus de lui et il est véreux, oui et non, c'est-à-dire que c'est des endroits où quand on a fait du business dans les années 90-2000, le business légal n'existait pas vraiment, honnête, pas beaucoup non plus. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus cadré mais évidemment qu'il y a des zones d'ombre on va dire. Qui plus est, il était obligé de s'arranger et ça c'est évidemment réel de s'arranger avec les gens d'en face qui sont théoriquement ses ennemis pour faire venir le charbon puisque l'essentiel du charbon qui est utilisé dans cette usine vient de ces territoires séparatistes. L'acheter est théoriquement interdit mais évidemment qu'on s'arrange et ça fait partie aussi des nœuds un peu de l'intrigue. Ce personnage c'était un peu l'envie que j'avais c'était d'en faire il a ses forces il a ses faiblesses il a ses points lumineux ses points sombres et ils sont tous un peu comme ça et alors lui je disais Henrik le personnage principal qui a été le plus inventé lui il s'inspire d'un personnage réel puisque cette usine a bel et bien un directeur c'est le point qui me fait j'allais dire presque honte dans ce livre j'ai très envie qu'il soit traduit en russe et il le sera sans doute mais c'est la chose qui m'embêtera au moment où il sera traduit c'est que ce monsieur le vrai directeur va lire ça et qu'en réalité dans la vraie vie c'est quelqu'un de beaucoup plus lumineux qu'il ne l'est dans le livre et effectivement il tient la ville sur ses épaules je le mets un peu dans le livre mais encore plus dans la réalité ça n'est pas que moche ça peut nous choquer nous avec notre vision assez française c'est très paternaliste tout simplement et à la fois c'est dans la suite de l'histoire de cette région où la mine et donc son directeur décident de tout pour vous l'usine pareil mais cet homme là moi je l'ai vu dans la vraie vie dès qu'un obus tombe sur une maison il a son business à faire gérer mais non il sort il prend son 4x4 et il va voir les gens qui se sont pris un obus voir s'ils ont besoin de quelque chose leur offrir trois briques si jamais il faut reboucher un mur donc ces systèmes paternalistes qui ne nous font pas rêver dans certaines situations ils ne sont pas non plus complètement inutiles il est vrai vous avez raison qu'on le découvre aussi dans le roman qu'il aime ça il aime les habitants il aime sa ville mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui le mot oligarque justement on l'emploie un peu à toutes les sauces et qu'il a quand même une histoire et il a une vraie étymologie et que c'est là qu'ils sont nés les oligarques dans ces anciens territoires de l'URSS dans les années 90 où justement c'était un peu le phare ouest et que toutes les affaires ne sont pas faites de manière hyper légale et que du coup il y a eu beaucoup de malheurs et la corruption reste quand même un fondement de l'évolution de cette société je ne voulais pas je ne voulais pas le critiquer mais ce n'est pas que le point de vue occidental en fait je pense par exemple je vous coupe un quart de seconde je suis assez conscient oui que ce système qui s'est mis en place tenu par qui fait que chaque région ou chaque secteur d'activité est tenu par un baron qui a fait son beurre et son empire dans des conditions assez dégueulasses parfois violentes etc que ça crée quelque chose d'extrêmement malsain ce sont des pays parce que là on ne parle pas seulement de l'Ukraine qui sont un peu condamnés à stagner en grande partie pour ça parce qu'ils sont tenus par des gens cyniques avides qui aiment pas seulement l'argent mais aussi le combat se bouffer entre eux pour eux l'idée d'arnaquer leur propre peuple c'est quelque chose de romantique et de valorisé on va dire oui oui c'est un système qui est dégueulasse dans son sein on peut trouver des gens qui sont plus nuancés la face négative c'est peut-être plutôt Baluga l'adjoint de Cavadze Baluga qui n'hésite pas à servir de ce qu'il y a de plus sale dans toute cette guerre et dans toute cette ville oui lui et d'autres personnages illustrent aussi une réalité qui est que encore plus dans une région où la corruption est déjà importante la guerre suscite évidemment des trafics de la corruption sans doute même que ces trafics contribuent à la faire durer et là pour le coup lui je l'illustre avec des choses assez mesquines mais qui existent pareil un flic de petit rang ou de milieu de rang lui c'est l'adjoint du chef de la police mais on est dans une petite ville donc c'est pas un très haut gradé et puis ce sont des gens qui parfois sont prêts à tout pour quelques grivniens comme la monnaie locale à contrario il y a un autre l'ancien adjoint de Cavadze qui lui a choisi de partir de l'autre côté et lui c'est quelqu'un de plutôt lumineux mais il n'a pas eu le choix il a eu le choix ça c'est quand je couvrais alors je la couvre toujours en tant que journaliste mais pendant des années j'avais pas du tout l'idée de ce livre je faisais uniquement mon travail de journaliste et quand je couvrais le basculement de cette région donc 2014 quand les séparatistes pro-russes l'emportent soutenus par la Russie etc pour essayer de comprendre dans quel sens ça allait aller je m'intéressais beaucoup aux élites puisque ce sont quand même eux qui décident globalement les élites économiques les chefs d'entreprise les flics les politiques etc alors la plupart attendaient de voir dans quel sens le vent allait souffler tout simplement pour sauver leur peau mais aussi chacun des tas de motivations pouvaient se mêler dans les choix individuels qu'ont fait les uns et les autres certains ont fait des choix idéologiques de dire oui je crois à cette idée qui venait de Russie de grande Russie d'intégrer cette grande Russie etc ils étaient en plus d'autant plus prêts à le croire qu'ils avaient l'exemple de la Crimée sous les yeux et là-dessus ils se faisaient des illusions puisque la Russie n'a jamais eu le projet de se coltiner cette région pauvre et maintenant détruite il pouvait y avoir ça il pouvait y avoir des motivations beaucoup plus simples de se dire si les Russes arrivent mon salaire va tripler il pouvait y avoir parfois c'est des gens qui simplement obéissent à leur supérieur même en parlant de chef de la police si le chef du chef de la police est un oligarque ou un petit oligarque il fera ce qu'on lui dit de faire donc c'est les gens ont eu le choix mais dans des cadres contraints en se faisant en se berçant parfois d'illusions une autre figure qui est extrêmement importante dans le roman c'est la figure du soldat et pendant son enquête Cavadze va aller jusque sur la ligne du front et assister à une discussion entre soldats vous vous rendez compte d'un échange qui est extrêmement intéressant entre ces soldats qu'on peut voir dans les photos qu'on peut voir à la télé qui sont sales qui sont fatigués et leurs discussions extrêmement intéressantes et lui-même Cavadze est un peu stupéfait est-ce que vous voulez transmettre quelque chose en mettant en scène ces discussions et cette image ce tableau sur la ligne de France Zénith la partie la plus avancée dans les terres séparatistes oui mais après ce qui est rigolo c'est que ça fait partie des quelques scènes il y en a quelques-unes dans le livre qui sont des quasi copiés-collés de choses que j'ai vues c'est-à-dire cette discussion alors que je l'ai un tout petit peu allongée détaillée mais je l'ai vue et c'est une discussion pour expliquer en deux mots sur en gros des soldats dans une tranchée noire froide dans une tranchée ces gens font réellement la guerre au fond de tranchée dans une casemade dans une tranchée on va dire c'est quand même un peu plus hospitalier que juste un bout de terre et ont une discussion sur le sens de la guerre qu'ils sont en train de vivre la présence du héros permet de tirer des parallèles avec la guerre en Afghanistan qui comme je vous le disais était une guerre vue comme y compris par les soviétiques comme sale peu glorieuse et peu légitime et ils discutent voilà ils discutent histoire en quelque sorte et ça ça peut paraître fou mais c'est une scène parmi d'autres que j'ai vue et bizarrement d'ailleurs c'est pas les scènes que j'ai l'impression qui sonnent le plus juste parce que c'est finalement plus quand je me forçais un peu à m'éloigner de la réalité pour ne pas faire un livre de journalisme mais pour faire quand même un roman et un polar qui soit voilà qui répondent aux codes et qui répondent qui donne du plaisir aussi c'est quand je me forçais à m'éloigner de cette réalité de m'éloigner de ce que j'avais vu et vécu que je trouve en tout cas moi je ressens que ça décolle le plus et cette scène là donc je l'ai voilà je l'ai vraiment uniquement retranscrite mais je voulais transmettre ce que j'ai vu à savoir des gens qui peuvent être sales qui peuvent avoir froid qui peuvent tenir un fusil et qui pour autant sont capables de se poser des vraies questions qui pour autant sont capables d'avoir des discussions dignes d'un télo c'est assez stupéfiant à voir mais c'est stupéfiant et c'est extrêmement émouvant parce que je fouille dans mes fiches et c'est pour ça que je faisais référence à un de vos articles parus dans le monde et il y a Vladimir Vlasenko qui aurait pu se trouver dans cette tranchée qui dit dans l'article je sais ce que c'est la guerre une médaille et à côté de ça du sang de la mer de la boue mais tout ça me perturbait trop les russes ont pris la Crimée le Donbass et ensuite quoi ? c'est chez moi que j'allais faire la guerre contre eux en Afghanistan j'obéissais aux ordres là j'ai choisi d'obéir à ma conscience et même si on sent peut-être le journaliste de temps en temps c'est aussi ce qui donne du poids au livre parce que parce que on sait en vous lisant que vous enfin c'est la fiction mais c'est la fiction qui est assise sur quelque chose de solide et parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même suffisamment grave pour pas qu'on en rajoute je vous conseille vivement de vous arrêter justement sur ces quelques pages d'échange entre soldats ça m'a beaucoup beaucoup émue au même titre que j'en parlais au tout début l'image de la femme vous avez les femmes âgées comme je vous disais Antonina qui va de maison en maison pour échanger des nouvelles vous avez la femme de Kavadze qui a du mal qui a du mal à avoir peur en permanence qui est toujours crispée qui est toujours en attente qui dit et c'est peut-être je ne sais pas si c'est la femme en général ou la femme slave mais qui dit je pensais que je pourrais nous porter tous les deux mais finalement peut-être que je vais m'écrouler en même temps que lui pourquoi pourquoi vous êtes arrêtée si longuement sur la femme elle est très très importante dans ce livre sans doute parce que là encore je reviens au terrain la femme et surtout les vieilles femmes sont celles qui nous quand on va sur le terrain qu'on va dans ces endroits un peu durs sont celles qui nous accueillent le plus alors ça peut aussi être celles qui sont les premières à répandre des rumeurs totalement absurdes mais bon tant pis on fait l'impasse là-dessus ou en tout cas ensuite on fait notre boulot mais qui nous accueillent qui nous accueillent avec le sourire qui ont des histoires là aussi c'est ce que je disais au début c'est que ces vieilles femmes elles portent en elles une quantité d'histoires et d'histoires avec un grand H qui est assez phénoménal donc elles sont riches ce sont des personnages riches ce sont des personnages attachants ça peut être des personnages un peu moins attachants parfois là je ne le mets pas dans le livre mais puisque vous me questionniez au début sur les tout débuts de cette guerre et je parlais de cette période où c'était des combats de rue où le conflit était civil j'ai vu un nombre de fois des vieilles femmes désigner de façon hystérique l'ennemi celui dans la fouille qui est le traître etc et puis les gros brins suivre que bon je sais qu'il faut être prudent mais voilà là ce que j'ai quand même vu le plus ce sont et puis il y a quand même une donnée aussi de base assez simple c'est des endroits assez démunis dès l'origine la guerre a fait que les gens qui avaient le plus de capacités qui étaient les plus jeunes souvent et ceux qui avaient des familles mais pas tous il y a beaucoup de familles qui restent mais beaucoup de familles sont parties donc il reste plus de vieux que dans une région ordinaire et quand on regarde les vieux dans ces coins de l'Europe et bien c'est beaucoup des femmes parce que les hommes meurent plus tôt tout simplement donc tout ça fait que oui les femmes sont des personnages importants pour l'anecdote je suis roumaine et ce sont des situations guerre mise à part qui sont assez similaires j'ai l'impression dans tous ces pays là où en effet les hommes partent avant où les femmes font un peu image de vigie que ce soit dans les immeubles que ce soit dans les villages et justement on arrive à parler identité et identité européenne parce que finalement tout ça part de Maïdan et le souhait d'une partie de la population de rejoindre l'Europe et de tourner le dos enfin 30 ans après 30 ans après la chute du mur et de la chute de l'URSS tourner enfin le dos à cette partie de leur histoire est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible un jour pour le dire plus clairement une adhésion à l'Union Européenne oui ou même laissé derrière la Russie plutôt non l'adhésion de façon purement réaliste non pas avant 50 ans et tourner le dos pour moi la vraie question c'est pas tellement tourner le dos à la Russie est-ce que la Russie va le non c'est pas si ça se pose comme ça du fait de la guerre c'est à dire que maintenant la question se pose évidemment de façon aussi simple la Russie n'a pas envie de laisser partir l'Ukraine surtout la Russie a envie que l'Ukraine échoue parce que un succès de cet espoir qui a eu lieu de réformer le pays ce serait assez menaçant pour le pouvoir russe et la guerre est un des instruments utilisés pour déstabiliser ce pays pour faire en sorte qu'il soit sans cesse sur la brèche et la guerre ou même des négociations si jamais ces négociations aboutissaient à je sais pas que cette région ait des pouvoirs importants qu'elle envoie des députés à Kiev ça rendrait ce pays un peu schizophrène et ingouvernable ensuite donc tout ça pour dire la vraie question que selon moi devraient se poser les Ukrainiens pour en plus pouvoir faire quelque chose de plus rassembleur quand bien même la guerre a contribué à cristalliser toutes les positions à tendre toutes les positions c'est pas tellement est-ce qu'on est capable de tourner le dos à la Russie c'est est-ce qu'on est capable de tourner le dos au système au mode de fonctionnement hérité de l'Union soviétique et dont la Russie est porteur la Russie le revendique donc on le voit elle revendique y compris les pages les plus sombres de l'Union soviétique au nom d'une lecture qui ne peut être que glorieuse de l'histoire en quelque sorte et de façon même plus directe ce mode de fonctionnement issu de l'Union soviétique c'est lui qui est qui est un mode de fonctionnement dans lequel le citoyen alors l'Ukraine est une démocratie donc le citoyen vote mais le citoyen compte peu c'est-à-dire qu'il obtiendra pas réparation en justice pour être entendu il devrait utiliser la corruption les élites sont très corrompues etc donc si l'Ukraine veut espérer quelque chose et y compris peut-être arriver à à rattraper ceux de ses habitants qui qui lui ont tourné le dos parce qu'une partie de ces gens de cette région ont reçu des bombes ukrainiennes pendant six ans donc l'idée de l'Ukraine ça leur est quand même un peu lointain c'est si jamais l'Ukraine arrive à proposer quelque chose de cet ordre-là construire un état fonctionnel un état de droit une justice qui marche c'est plus ce genre de questions pour moi qui doivent primer chose qui n'est pas vraiment possible dans les prochaines années ça prend du temps ça prend du temps il n'empêche qu'avec avec cette guerre il y a eu beaucoup de crispations dans les pays autour dans l'Estonie dans la Lettonie est-ce que vous craignez que du coup les velléités expansionnistes de Poutine puissent continuer moi je crains rien je ne sais pas comment le dire parce que à la fois je suis observateur et puis oui citoyen quand même est-ce que vous pensez alors ? non en tout cas je pense qu'expansionniste ce n'est pas vraiment le mot parce qu'il y a eu la Crimée qui est vraiment un cas je crois à part et ensuite oui il y a une volonté de peser sur au minimum les politiques et les orientations de ses voisins les russes effectivement insistent beaucoup sur l'idée de souveraineté sur le fait que d'autres états à commencer par les Etats-Unis ont imposé leur vue à toute une série de pays à travers la planète donc le coeur de leur discours géopolitique auquel ils croient sans doute mais aussi pour séduire c'est d'insister sur la souveraineté sur le fait qu'on ne touche pas au régime en place etc et c'est vrai que le point faible de cette logique de cet argumentaire c'est que ça ne s'applique pas vraiment à leurs voisins à l'ex-URSS à ce que les russes appellent l'étranger proche qui eux qui lui doit ne rester qu'une zone d'influence quand il ose se rebeller ou regarder ailleurs soit il doit être puni mais en plus c'est pas naturel ça ne peut être que le résultat d'une manip d'une manip occidentale donc c'est là où la Russie est redoutable en quelque sorte c'est qu'elle est déterminée à continuer à contrôler et peser sur certains de ses pays et ensuite son rapport à nous à l'Europe occidentale je pense que c'est encore autre chose mais là c'est une volonté d'asseoir son influence une volonté de diviser pour peser plus mais c'est pas de l'expansionnisme on va quand même peut-être se rediriger vers un peu plus de légèreté quand vous avez choisi le polar pour parler de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine c'est parce que vous-même vous devez être lecteur du polar oui je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez dans le polar c'est toujours difficile ça comme question non en plus je pense que j'ai choisi le polar pour une raison bien pire que ça oui j'aime en lire mais qui est que c'est un peu intimidant d'écrire un premier livre un premier roman et le polar non seulement j'aime ça mais ça offre des cadres assez clairs finalement et moi d'ailleurs je fais vous l'avez dit quand vous dites les gros traits de l'intrigue ils sont finalement pas très originaux on a un flic on a des meurtres et le flic doit résoudre les meurtres donc c'était j'ai peut-être manqué un peu d'originalité et d'ambition mais c'était une façon de me rassurer et puis parce que je savais qu'à l'intérieur de ce cadre clair je pouvais quand même faire passer beaucoup de choses mais voilà c'était avant tout pour ce cadre là c'est aussi d'ailleurs de façon toute bête je peux vous le dire j'ai aussi manqué d'originalité dans le choix de la ville par exemple puisque quand j'ai décidé d'écrire ce livre nous venions avec deux collègues de passer une semaine dans cette ville précisément d'Afdiivka et où on habitait dans l'abri anti-atomique de cette usine dont j'ai parlé pendant une semaine pendant une semaine quand on sort ça fait boum boum un peu autour pendant une semaine on voit des gens totalement désespérés donc tout ça pèse un peu et au moment où on sort de la ville au bout d'une semaine pour rentrer pour faire la longue route vers Kiev on est tous un peu épuisés un peu nerveux et là dessus sur le bord de la route passe un type avec une faux sur l'épaule et je ne sais plus lequel de nous trois dit il ne manque plus qu'un psychopathe dans ce foutoir et moi je dis très sérieusement je vais vous le faire donc c'est de là que vient l'idée donc comme cette longue réponse me permet d'échapper à la question sur qu'est-ce que je lis comme polar après le crime vraiment je peux vous le dire c'est simplement un prétexte c'est le meilleur prétexte qui soit pour décrire une société et ses fonctionnements et cet art et ces choses positives donc non vous n'avez pas manqué d'originalité c'est que pour avoir un polar il faut quand même quelqu'un meure en général ou disparaisse donc ne vous flagez pas c'est pas nécessaire donc vous n'allez pas nous donner un auteur là tout de suite non un auteur de polar que j'aime beaucoup il n'y a personne qui vous a qui m'a servi de il y a des tas d'auteurs de polar que j'aime beaucoup Ken Bruen Philippe Kerr dans les français Iso non et de gens dont je me suis inspiré plus concrètement il y en a peut-être deux mais qui n'ont rien à voir avec le polar il y a un auteur ukrainien qui s'appelle Sergei Jadane à qui j'ai tout simplement volé un procédé littéraire qui me fait deux trois pages et qui me plaisait beaucoup je crois que ça se fait et que les fautes avouées sont pardonnées et il y a l'immense Svetlana Alekseyevich et qui pareil m'a beaucoup inspiré et y compris pour parler d'Afghanistan parce qu'elle a parmi les choses extraordinaires qu'elle a faites il y a un livre très fort sur l'Afghanistan et donc je m'en suis il y a notamment un passage où pareil je m'en inspire assez clairement et merci encore à tous et à toutes merci d'accord merci 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 merci